Bonjour Jean-Philippe, vous oeuvrez dans la cuisine de plus vieux restaurant de Sancerre qui avait été créée en 1882 par nos arrière-arrière grands-parents. L'origine de cette auberge était d'accueillir les visiteurs qui venaient à Sancerre pour visiter bien sûr ce magnifique piton, déguster les vins et à l'époque c'était accompagné du crotin de chalignol, de la théorie de maison, de l'omelette au jambon de Sancerre et au crotin. Et puis maintenant vous faites des bons plats à partir de produits régionaux dont notamment bien sûr le crotin que vous revisitez à votre façon. Donc aujourd'hui vous allez nous expliquer votre fameuse retête du crotin de chalignol. Un croustillant de chalignol aux figues. Alors il vient de la ferme des Chapeautons. Alors le crotin, demi-sec, de la figue, alors la figue c'est un chutney de figue. Donc c'est une figue cuite dans des aromates avec du vinaigre. Ça fait comme une confiture mais salée. Le crotin, je le coupe en quatre. Donc là vous mettez un peu de figue entre chaque tranche de crotin. Donc tout va s'entraîner du goût. Ça va parfumer tout ça. Et ensuite on prend la fameuse feuille de phyllo. C'est quelque chose de très fin, la farine et de l'eau tout simplement. Et je l'imbibe bien de beurre fondu pour nourrir la feuille. Après on prend le crotin, on le pose, on rabat, on rebeurre et après on roule. Bien serré. Voilà, le crotin est fait maintenant en direction le four. Alors hop, je le pose dessus. Et pour finir, un mélange du trappeur. Croustillant de chavignole au chatonnet de figue avec pétales de crotin de chavignole de Sancerre. Donc j'ai choisi ce vin, la vigne du Rocher, parce que c'est une parcelle qui est située sur le piton de Sancerre, qui est en sud-est. Donc c'est un terroir très très riche en silex. Et ça donne des vins qui sont en général très aromatiques, avec une belle puissance et un beau côté minéral. Ce vin exprime tout ce que nous attendions de lui. Un beau fruité, des fruits frais, des frais à chair blanche, un peu d'agrume, une belle petite acidité, de la fraîcheur, qui devrait bien aller avec cet accompagnement. Que ce croustillant de crotin, avec cette fameuse épice de trappeur. Donc ce confit de paleron à la coriandre est produit avec des légumes de la région, c'est ça ? Un maraîcher du coin, à moins de 10 km d'ici. Donc chez lui tout est bio, on vit au fil des saisons quoi. Mais c'est là, ça me rends vous au jus de coriandre, des coeurs d'artichauts. Merci. Et donc j'ai choisi le Sancerre blanc, la Grande Châtelienne 2016, ou le Sancerre rouge, le Connétable 2016. Puisque, avec une viande blanche, en principe un grand vin blanc, c'est très bien comme Sancerre blanc. Mais il y a toujours des conditionnels pour les vins rouges. Donc je me suis dit que le Connétable avec serait très bien. Tous ces deux vins-là sont vinifiés, élevés dans le cas historique à Sancerre. Merci bien. Sancerre rouge, donc issu du Pinot Noir, c'est le cépage de Sancerre. On est sur les terroirs argiocalcaires, pour les Sancerres rouges-là. Donc ça vous donne un vin qui a beaucoup de fraîcheur, beaucoup de jeunesse. Il y a près de 5 ans, vous avez vraiment les fruits rouges du Pinot Noir qui s'expriment. Avec des tannins très soyeux. Ce que j'adore dans le Pinot Noir, c'est des fruits rouges et des tannins très fins, élégants et soyeux. Un paradoxe, le Sancerre blanc. Donc pareil, la Grande Chatelaine, qui elle a vinifié, donc elle a fait sa fermentation en barrique. Elle a été élevée ici pendant une année en barrique. D'accord. Et là, vous avez encore toute la minéralité du vin qui ressort. Oh oui, superbe. La fraîcheur, ses fruits et puis vous avez ce soutien un petit peu vanillier, bien sûr, qui est apporté par le bois. Alors en dessert, nous avons un délice au fromage blanc et aux poires pochées au vin blanc de Sancerre. Le fromage blanc de campagne de préférence. Ensuite, vous pouvez voir ici un petit coulis qui est le jus de cuisson des poires, cuit dans un Pinot Noir avec quelques fruits rouges. Nous allons déguster un Roilly rosé, la Muse, qui est issu du Pinot Gris de Roilly. Et c'est une des dernières régions de France où le Pinot Gris est vinifié en rosé. D'accord. Donc je l'ai choisi aussi pour son aspect fruité. C'est très envie. Donc Roilly est à l'ouest de Sancerre. Ok. Là, vous avez au nez, vous avez un petit côté melon, roseille. Avec un dessert à la poire, ça va être superbe. C'est un dessert de saison.